Nous vous emmenons aujourd'hui dans les murs d'un bâtiment que les liégeois connaissent peu et dont le temps de la Révolution changea jusqu'à aujourd'hui l'usage puisqu'ancien abbaye, il est devenu aujourd'hui le siège de l'évêché de Liège. La suppression de la principauté épiscopale en 1795, désormais fondue dans le département de Lourdes pour le temps de l'occupation française, fit disparaître, un moment, mais un court moment seulement, la domination des religieux à travers la cité. La plupart des lieux de culte fermés, vendus, leurs biens nationalisés, les prêtres avaient quitté Liège où se faisait tout petit, craignant souvent pour leur vie. Mais il y a toujours un évêque de Liège ! Oui, et aujourd'hui, depuis 2013, c'est Mgr Jean-Pierre Delville, la type de Liège. Tu m'as dit que tu l'avais rencontré. Oh oui, c'est un homme affable, historien de formation et concurrentement 92e évêque de notre ardent pays. Évêque et non plus prince évêque. Eh non, la Révolution était passée par là. Oui, les sans-culottes avaient chassé le dernier prince évêque, mais en vertu du concordat de 1801 et de la paix religieuse qu'il établissait avec lui, le premier consul Bonaparte, en accord avec le pape Pisset, recoiffait de sa mitre un nouvel évêque, l'Asacien Jean-évangéliste Zepfel. Entendez bien évêque et non prince évêque. Le pauvre eut fort à faire d'ailleurs pour ouvrir et remettre en ordre les paroisses fermées pendant des années. Un décret impérial de 1809 logea l'évêque dans l'abbaye des Prémontrés, ou abbaye de Beaurepart. Cette abbaye, construite le long d'un bras de la Meuse en 1229, abrita d'abord une confrérie de frères mineurs, moines franciscains ayant fait vœu de pauvreté et de simplicité, d'où leur nom évocateur. En 1243, les frères mineurs cédèrent la place aux chevaliers teutoniques, lesquels, comme on l'a vu, s'en allèrent par la suite, habitaient une commanderie derrière le palais en 1288. L'abbaye devint alors celle des Prémontrés. Ceux-ci étaient des chanoines réguliers, effectuant leur office divin en communauté, mais aussi servant les fidèles dans les paroisses. Ces religieux étaient alors fort malheureux dans leur abbaye du Montcornillon, sur les hauteurs du faubourg d'Amercœur. Les bons chanoines étaient en effet la proie régulière des brigands qui infestaient les forêts des alentours. Et l'évêque de Liège, Jean de Flandre, leur donna pour refuge l'abbaye désertée par les chevaliers teutoniques. Grand bien leur fit. Les moines y prospéraient pendant cinq siècles, créant et administrant une dizaine de paroisses. Avec la Révolution, l'abbaye fut fermée et s'est bien vendue, comme ce fut le cas pour la plupart des institutions religieuses. Et alors elle servit dès lors de dépoids à toutes sortes de marchandises, poudre, arsenal, viande, cuir, jusqu'au moment où elle a été affectée par Napoléon, au logement de l'évêque. Et à l'établissement de son séminaire pour former les futurs prêtres. Très juste. Il y a un beau patrimoine architectural entre les murs de l'évêché. Ainsi, entre 1762 et 1770, l'ancienne église Sainte-Corneille et Cyprien, de style gothique, fut réaménagée. Elle a aujourd'hui conservé sa splendeur et son mobilier ancien, bien qu'elle ne remplisse aucune fonction paroissiale. Très abîmée par le séisme de 1983 dont nous avions précédemment parlé, elle attend aujourd'hui patiemment un lifting qui permettrait de lui donner un rôle nouveau. Le domaine des prémontrés est assez vaste. Il y a bien sûr l'ancien cloître, le palais de l'abbé, construction calcaire et brique du XVIe siècle, devenu l'évêché proprement dit. Et surtout le séminaire appelé aussi espace prémontré qui occupe de vastes bâtiments du XVIIIe siècle transformés au siècle suivant et qui abrite aujourd'hui une école pour les futurs professeurs de religion. une librairie et une belle bibliothèque dans laquelle nous avons pu capturer ces rares images, rayons magiques ou sommeils des trésors fort anciens. Des ouvrages tout enluminés avec des lettrines à la feuille d'or. et tout ça, et ça date de 1248. C'est ici, ça date de au cursus. Mais il y a un volume qui est au cursus. Un au cursus. Oui. Il y a des trésors. De fait. Ici, un ouvrage qui a plus de 1000 ans. Tu prends ? Oui. Oh là là. Il est des alentours de l'an 1000. Je suis historien, moi. Ah oui, voilà. Il a été copié en 985. Oh là là. Il est né avec Liège. Oui. Et c'est un quoi, un psoutier ? Sinon, c'est un... Ce sont des œuvres de saint Augustin. Ah. Regardez, ça c'est la Bible des princes évêques de Liège. Elle est de 1400. Elle est aussi tout enluminée. C'est un manuscrit qui est passé dans les mains de tous les princes évêques. Et qui a été volé à la Révolution, vendu au 19ème et réoffert aux évêques de Liège. Et voilà donc, ce sont des trésors, évidemment. Et voilà donc, ce sont des trésors, évidemment. Ainsi qu'on l'aperçoit ici. Attention, enfin, à ne pas confondre le domaine de l'évêché avec les hospices, asiles et orphelinats qui se trouvaient rue du Verbois. Grand bâtiment rouge ocre du 18ème siècle, récemment rénové et occupé aujourd'hui par le Conseil économique et social de Wallonie. Monseigneur Lévesque vous a donc accueilli avec l'équipe de tournage. Oui, absolument, pour nous faire une visite des lieux en personne, s'il vous plaît. Ce sera le sujet d'un hors-série diffusé tout de suite après ce numéro. Le 75ème reportage de Liège-ma-Ville. Bravo à toi. Bravo à toi. Tiens. Sous-titrage ST' 501